Saviez-vous que vous pouvez faire en sorte que n'importe quelle fille pense à vous tout le temps ? Oui, c'est possible. Des millions de personnes l'ont fait, et vous pouvez maintenant le faire aussi. Je vais t'apprendre comment faire en sorte que n'importe quelle femme pense constamment à toi. Je vais te donner 10 règles. Si tu les suis, toutes les femmes que tu rencontreras deviendront obsédées par toi peu importe qui elle et te la fonctionnent sur tout le monde, tant qu'il s'agit de femmes. Ce sont des choses que personne ne souhaite que vous sachiez, mais il est juste que vous appreniez aussi comment attirer l'attention des femmes. Alors, fais attention et utilise ces règles avec de bonnes intentions, et ne les utilise pas à des fins malveillantes. A la fin de cette vidéo, vous saurez comment devenir le fantasme ultime de toutes les femmes. Numéro 10, souvenez-vous des détails. Essayez de vous souvenir des petits détails, cela vous aidera beaucoup. Les femmes ont tendance à remarquer ces détails, car elles sont observatrices. Les femmes veulent se sentir spéciales, mais si vous leur refusez cela, elles en redemanderont. Cependant, vous devez vous souvenir des petits détails qui la concernent, des détails auxquels personne ne prête attention. Lorsque vous vous souvenez de ces détails, cela crée un lien de confiance. Psychologiquement, nous avons tendance à faire davantage confiance à un homme qui se souvient de nous. Si vous vous souvenez des détails ciblés sur elle, elle vous appréciera davantage. Montrez-vous attentif lorsque vous parlez avec elle, sans révéler vos secrets. Souvenez-vous toujours que lorsque vous conversez avec elle, soyez impliqué dans la conversation, mais ne dévoilez pas tout. Vous devez créer un jeu où vous l'incitez à en dire davantage sur elle. Vous pouvez ensuite évoquer ces petits détails plus tard dans la conversation, ce qui aura un impact sur son comportement, que vous ne le pensiez. Numéro 9, flirter pendant les conversations. Vous devez être capable de flirter pendant les conversations si vous voulez qu'elle pense à vous sans arrêt. C'est l'un des moyens d'y parvenir. L'objectif principal de chaque interaction doit être l'alchimie sexuelle. Vous devez être capable de créer cette alchimie avec n'importe quelle fille. La plupart des hommes ne savent pas comment s'y prendre, c'est pourquoi vous regardez cette vidéo. En créant une alchimie sexuelle, vous pouvez rendre n'importe quelle fille obsédée par vous. C'est un ingrédient essentiel qui peut faire des merveilles. Comment flirter avec les filles ? La plupart des hommes essaient d'être gentils et n'ont pas leur propre opinion. Ils complimentent son apparence physique, ce qui est une erreur. Si vous voulez devenir un pro, vous devez changer votre approche. Pour qu'elle soit obsédée par vous, apprenez à lui parler différemment. Ne soyez pas trop gentil, évitez de la complimenter sur son physique. Complimentez-la plutôt sur sa personnalité. Numéro 8, créer des lacunes dans l'information. C'est l'une des meilleures astuces qui existent. Vous devez créer des lacunes en matière d'information, ne révélez pas tout de vous. Laissez monter le suspense. Si elle comprend tout de vous, elle ne vous aimera pas. Vous devez laisser planer le doute et la faire réfléchir à vous. Le fait de créer un sentiment de mystère l'amènera à penser à vous et à chercher à vous comprendre davantage. Ne révélez pas tous les détails, car cela la poussera à penser à la suite des événements et à réfléchir intensément à vous. Numéro 7, parler différemment. C'est quelque chose que tous les hommes ne peuvent pas faire. La plupart des hommes n'ont pas de charisme vocal, mais les femmes recherchent quelque chose de rare chez un homme. Si une fille vous trouve séduisant, elle vous trouvera plus séduisant que les autres. Si elle vous trouve hilarant, elle vous trouvera plus drôle que les autres. Tout ce que la fille trouve chez un homme est rare à ses yeux. La qualité la plus distinctive de tout est le charisme vocal. Vous pouvez développer ce charisme rapidement. Évitez de parler de manière monotone et apprenez à ajuster votre voix en fonction du contexte. Si la situation exige que vous parliez fort, faites l'effort de le faire. Si le moment nécessite que vous émettiez une note aiguë, faites-le. Un homme qui a toujours la même personnalité ne sera pas stimulant. Les femmes veulent un homme capable de leur faire ressentir des émotions. Numéro 6, partager vos idées. Apprenez à exprimer vos opinions, peu importe le type d'opinions que vous avez, tant qu'elles ne sont pas offensantes. Ne restez pas silencieux dans la pièce, ne soyez pas un spectateur passif de la conversation. Soyez un homme confiant et exprimez vos opinions. Quel est le pire qui puisse arriver ? Ce n'est pas comme si vous alliez offenser tout un groupe de personnes. Certains peuvent ne pas être d'accord avec vous, mais la majorité vous respectera davantage. Lorsque vous défendez vos valeurs, vous devenez plus attirant. N'ayez pas peur de ce que les gens pensent de vous. Apprenez à être audibles, car vous deviendrez inaccessible si vous ne parlez que d'un ensemble restreint d'idées, et vous risquez de ne pas valoir la peine qu'on s'intéresse à vous. Numéro 5, parler de l'avenir. Discutez de l'avenir avec elles, faites des projets pour le futur. Le simple fait de parler de ces choses déclenchera quelque chose en elles et lui montrera que vous resterez à ses côtés. Les filles veulent un homme qui leur apporte la sécurité et la protection. Suggérez même en plaisantant d'acheter des billets pour un concert lointain ou discutez de la création d'une entreprise ensemble à l'avenir. Donnez-lui un avant-goût de ce que vous voulez accomplir avec elles. Ces conversations auront un impact considérable sur son esprit, même si elles portent sur un futur lointain. Elles lui donneront l'espoir que vous serez toujours là. Cependant, assurez-vous que votre relation a déjà atteint un stade où vous pouvez suggérer de telles choses. Numéro 4, taquine-la. Beaucoup de femmes sont mises sur un pied d'estal et pensent que l'attention des hommes ne vaut rien parce qu'elles peuvent avoir n'importe qui, surtout avec les réseaux sociaux. Le moyen de la faire descendre de ce trône est de la taquiner un peu, mais pas de manière irrespectueuse. Cela lui montre que tu n'es pas trop impressionné par elle ou sa beauté. Si elle fait quelque chose de drôle ou maladroit, taquine-la d'une manière taquine. Les femmes deviennent folles d'un homme qui peut les taquiner comme ça. Numéro 3, sois mystérieux. Laisse-la se demander ce que tu fais. Ne partage pas tout ce que tu fais chaque seconde sur Instagram. Poste-moi, sois mystérieux. Être mystérieux signifie aussi disparaître temporairement. Tu ne veux pas disparaître trop longtemps, mais suffisamment pour qu'elle se demande où tu es. Par exemple, prends une journée entière pour répondre à son texto du matin, puis, dans la nuit, réponds-lui en disant que tu as eu une journée bien remplie. J'espère que tu as passé une bonne journée. Désolée, je vais me coucher, j'ai une longue journée demain. À demain, bonne nuit. Ce message lui montre qu'elle n'est pas ta priorité, et les femmes aiment ça. Elle te voit comme un homme qui a une vie, et elle aime ça parce qu'aucune femme ne veut d'un homme instable. Numéro 2, ne lui accordez pas trop d'attention. Ne répondez pas immédiatement à tous ses messages ni ne l'appelez constamment. Si vous lui envoyez des messages tout le temps, elle pourrait penser que vous êtes désespérée, ce qui réduira votre valeur à ses yeux. Au lieu de passer tout votre temps avec elle, concentrez-vous sur vous-même. Considérez-vous comme un homme de grande valeur. Ne lui accordez pas toute votre attention, apprenez à être un peu plus distant. Travaillez sur vous-même, sur votre carrière, et visez de meilleurs objectifs. Remplissez votre vie de choses qui vous occupent. Une fois que vous serez occupé, vous penserez moins à elle, et c'est alors que vous réaliserez que vous êtes devenu un homme de valeur. C'est précisément ce que font les hommes de valeur, ils ne donnent pas toute leur attention à une seule personne. Numéro 1, programme un rendez-vous avec elle après avoir été occupé. Quand vous commencez à discuter avec elle, laisse-la juste savoir que tu as été occupé par le travail et concentrez les conversations sur ce qu'elle a à dire. Sois vague dans tes réponses et ne réponds pas complètement à ces questions. Cela ajoute du mystère. Une fois que vous avez parlé un peu en général, dis-lui quelque chose comme ça, « Je suis un peu occupé les deux prochains jours, mais j'ai du temps ce vendredi soir. » « Voudrais-tu prendre un verre avec moi vers 7h ? » C'est ainsi que tu resteras dans son esprit. Si une femme ne rend pas la pareille, alors elle pourrait ne pas être intéressée, et ce n'est pas grave du tout. Être un homme alpha signifie aussi comprendre que tu ne peux pas plaire à tout le monde et être à l'aise avec ça. Il y a des millions de filles qui rêvent d'être avec toi, et il y a littéralement plus de 3 milliards de femmes sur Terre, bien plus intéressantes et belles pour que tu te soucies d'une femme qui a raté l'occasion d'être avec un homme alpha. Si tu as du mal à attirer une femme dès le premier contact et que tu as des difficultés à la rendre intéressée dès les premiers contacts, abonne-toi pour ne pas rater la prochaine vidéo où j'expliquerai en détail comment attirer n'importe quelle femme et la rendre très excitée à l'idée de te rencontrer. Si tu as aimé cette vidéo, n'oublie pas de mettre un pouce vers le haut et dis-moi dans les commentaires sur quel sujet tu voudrais que je parle dans les prochaines vidéos. Merci d'avoir regardé, à la prochaine !